Alors, c'est une affaire de brouillé, mais ça va aller. On a des considérations pré-culinaires avant les nourritures spirituelles. Ça ne vous dérange pas si je me mets là ? Non, non, je pense que ça ne va pas marcher. Ça me permet d'écouter les voix des gens. Voilà, bienvenue à vous toutes et tous. Vous avez franchi la météo terrible de ce matin. On va avoir beaucoup d'eau, là. On se prégnette de ne pas en avoir assez, mais je pense que là, il y a une affaire qui peut monte. Je suis heureuse d'accueillir ce matin Gilles Castelnau, que vous connaissez déjà dans notre église, qui a animé des cours d'hébreu ici et qui, pas plus tard qu'il y a quelques jours, a parlé avec moi d'un livre qui reprenait des lettres de Spong. Et donc, on a pu évoquer cet auteur particulier libéral dans la théologie. Bienvenue, Gilles. Merci. On va aujourd'hui aborder le troisième volet de ce brunch libéral de cette année. Dans notre programme, on avait prévu aujourd'hui de parler de la question de la Bible et la question de la lecture de la Bible, des différentes lectures de la Bible et puis peut-être aussi le statut que cette Bible a pour nous autres protestants. Et puis, on fera évidemment un focus ensuite sur la question de la lecture libérale de la Bible puisque c'est évidemment l'objet de ce brunch de pouvoir approfondir les questions de la théologie libérale. Alors, ce matin, je vous ai préparé une petite introduction sur ce statut de la Bible. Alors, je vais commencer puis je passerai la parole ensuite à Gilles. Alors, évidemment, on a un premier principe fondateur de la réforme et sans doute le premier principe qui est le sola scriptura, l'écriture seule. Alors, ce principe règle les rapports de l'écriture avec la tradition de l'Église et c'est dans la lecture de la Bible, en fait, que réside la boussole, on dirait, du croyant protestant et non dans une tradition de l'Église aménagée au fil des siècles par des apôtres, des évêques, des papes ou des théologiens même. C'est donc le croyant lui-même qui est invité à se pencher sur ce livre bibliothèque qu'est la Bible. Aucun clergé dans le protestantisme ne peut dire à un croyant ou même à un athée extérieur à l'Église ce qu'il a raison de croire ou ce qu'il a tort de ne pas croire. Pourtant, il existe des Églises et donc une parole prêchée à toutes et tous en référence à l'étude de la Bible. Alors, comment peut-on, dans ces conditions-là, trouver le critère de vérité de la lecture de la Bible ? C'est quand même un problème. Si chacun y va de sa lecture, on peut poser le problème de dire, mais en fait, comment savoir quand on se trompe, quand on est dans l'erreur, quand on est en train de faire cause-couche ? Se contenter de dire à chacun sa vérité est un peu juste et n'est pas très honnête intellectuellement. Il est des choses que l'on peut trouver dans la Bible et d'autres que l'on ne peut pas lui faire dire. Ainsi, si aucun théologien ne peut dire une fois pour toutes à tous ce que veut dire pour chacun l'Écriture, chaque croyant ou chaque chercheur dans ses questions théologiques ou chercheuse dans la foi doit devenir elle-même ou lui-même théologienne ou théologien. Évidemment, c'est très exigeant. Donc là, on imaginerait plutôt un subjectivisme, une façon de dire que chacun y va de sa propre interprétation. On trouve en fait une exigence beaucoup plus grande. Il y a dans la tradition chrétienne une lecture de la Bible qui se déclinait jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la réforme en fait, selon quatre sens possibles de l'interprétation de la Bible. Traditionnellement, l'Église chrétienne du Moyen-Âge distingue plusieurs types de lecture de la Bible, plusieurs types d'interprétation et en premier lieu, on peut trouver le sens littéral qui existe encore chez certains chrétiens qui pensent qu'il faut prendre la Bible au pied de la lettre. On prend les mots de la Bible comme les mots d'une vérité à comprendre immédiatement, comme vérité de Dieu. Dans ce cas, rien n'est caché, tout est clair et la Bible est le livre qui donne le chemin aux croyants parce qu'elle est la vérité et la parole de Dieu directement. A ce type de lecture, l'Exégèse du Moyen-Âge va ajouter trois autres types de lecture qui sont plus indirectes et qui nécessitent de faire appel à l'inspiration du Saint-Esprit pour les saisir. Le sens métaphorique ou parabolique, d'ailleurs Jésus va se servir de ce même style pour raconter ses paraboles, dire une chose pour en faire comprendre une autre. Alors évidemment, là, il faut trouver la clé d'interprétation pour arriver à faire dire au texte quelque chose de spirituel, parfois sur des textes qui racontent des histoires complètement profanes. Il y a le sens moral, on parle d'une chose pour dire quelque chose de l'existence du croyant. Et là, on va chercher une question éthique à l'intérieur du texte. Il y a le sens eschatologique, on parle alors d'une chose pour parler du royaume de Dieu et des fins de sa providence, les fins que Dieu poursuivrait. Donc on imagine qu'il y a des fins dernières qui vont apparaître un jour et qu'il y aura un dévoilement de ces fins. Et on peut trouver ces éléments dans les textes bibliques avec cette lecture eschatologique. Avec ces lectures, on arrive à des interprétations des textes bibliques qui permettent d'abord à l'Église et à son clergé de justifier ces faits et gestes divinement. Alors qu'il n'y a là que poursuite de projets très humains. Le théologien protestant André Gounal met en évidence ce fait par des exemples dont on peut en citer un très parlant. Il écrit « Un épisode évangélique fournit un second exemple. Il se situe le soir de l'arrestation de Jésus, juste avant Gethsémane. Les disciples présentent deux épées à Jésus. Il leur dit « C'est assez ». L'exégèse du Moyen-Âge estime que l'une des épées représente le pouvoir spirituel, celui de l'Église ou du prêtre, et que l'autre épée symbolise le pouvoir matériel, celui du prince ou du chevalier. Cette interprétation se rencontre, par exemple, chez Bernard de Clairvaux. On en déduit que les apôtres et leurs successeurs ont le droit de disposer des deux épées, que le pouvoir temporel doit être au service de l'Église. On construit donc sur une allégorie contestable toute une conception des rapports entre le religieux et le politique. Et voilà comment on va se servir de ces lectures allégoriques des textes. Et on va trouver, par exemple, le Cantique des Cantiques, qui va devenir un mariage entre Jésus et son Église, par exemple. Alors que dans le texte, on ne voit pas très bien pourquoi on trouverait quelque chose en rapport avec Jésus. Et donc, il va y avoir toutes sortes de lectures comme ça. Alors, le protestantisme va introduire de nouvelles règles d'interprétation. Martin Luther va rejeter la lecture allégorique et affirmer que le texte a un sens, un seul sens. Calvin va rejeter lui aussi l'allégorie, mais il est tout à coup comme effrayé de ce que va donner comme lecture très simple de la Bible Sébastien Castellion. Quand il va lire, justement, le Cantique des Cantiques de façon tout à fait basique, comme un poème érotico, je ne sais pas comment dire, royal, non, je ne sais pas. Enfin, c'est un poème de cours où il est question beaucoup d'érotisme. Et là, Calvin va se dire, mais si on se met à lire directement, simplement les textes, on va se retrouver avec des choses comme ça. Et du coup, le Cantique des Cantiques apparaît à Calvin une espèce de poème complètement lassif et un peu sulfureux et ça le gêne beaucoup. Et donc, il va donner des limites à tout ça en montrant quand même qu'il y a quand même toujours un sens qui est utile dans la droite ligne de sa théologie. Ce qui est prôné en général, en revanche, par les réformateurs, c'est quand même une lecture la plus simple possible de la Bible. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. On ne va pas aller chercher dans les mots et la grammaire des choses qui n'y sont pas. Et on ne va pas inventer des sujets dont il n'est pas question du tout dans le texte. Donc, les textes bibliques, pour les réformateurs, sont écrits pour être compris du lecteur et non pas pour être décryptés par des initiés. Alors, évidemment, il y a une autre question qui va intervenir pour cette nouvelle lecture et ces nouvelles interprétations de la Bible. Ça va être l'objet Bible lui-même. Bien sûr, on a tous ces débats sur les allégories qui sont des débats de clerc. Et au Moyen-Âge, les fidèles n'ont souvent que les dires des prêtres à la messe ou les images pieuses dans les églises pour connaître les histoires bibliques. C'est donc une culture de seconde main qui irrigue les églises de la chrétienté. Et les prêtres eux-mêmes, souvent, sont tributaires uniquement de ce que d'autres leur ont appris parce qu'ils n'ont pas accès aux manuscrits bibliques eux-mêmes. Les manuscrits bibliques étant des choses extrêmement précieuses et difficiles à obtenir. L'imprimerie va permettre la circulation des textes qui, jusque-là, étaient détenus par une minorité lettrée et riche. L'apparition de la Bible imprimée va changer profondément le rapport au texte. La première Bible imprimée, celle de Gutenberg, vaut, d'après ce que dit André Gounel dans son livre, trois fois moins cher qu'un manuscrit. Et très vite, une Bible sera dix à quinze fois moins cher qu'un manuscrit. Donc, évidemment, il y a tout d'un coup une démocratisation de l'accès à ces textes. La lecture individuelle et silencieuse devient possible. Et Zingli, le réformateur de Zurich, écrit « Aujourd'hui, alors que la Sainte Écriture a trouvé par l'imprimerie accès au monde, il est possible à tout chrétien pieux de se laisser instruire et d'y puiser la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de l'Écriture n'est plus désormais le privilège du prêtre, elle est devenue le bien commun de l'ensemble des fidèles. » Alors, il y a une autre question, c'est le rapport de la Bible à l'Église. Avec la tradition réformée, c'est la Bible qui va juger l'Église et non l'inverse. Jusqu'à la réforme, l'Église va fixer la validité des interprétations de la Bible. Et c'est l'Église qui va dire si la lecture qu'on en fait est orthodoxe par rapport au dogme de la tradition, ou bien si c'est une lecture hérétique. Avec la réforme arrive la contestation de l'Église-institution comme instance légiférante sur la lecture et les interprétations de la Bible. La tradition doit être revue selon la lecture de la Bible et non l'inverse. Et le clergé n'a pas à s'interposer entre la Bible et son lecteur. Là où l'Église catholique, qui pourtant retenait la Bible comme autorité très grande dans l'Église, là où cette Église avait fini par faire en fait de la Bible une espèce de justification de ses propres pratiques, il va y avoir un courant réformé qui va redonner à la Bible son autorité sur l'Église et ses pratiques. Et c'est ainsi que le culte marial, par exemple, ou après l'infaillibilité pontificale, ou bien encore la compréhension de la messe comme sacrifice, vont être contestés par les protestants, car ce ne sont pas des affirmations que la tradition catholique a retenues qui seraient dans la Bible. Et donc la Bible va devenir critère de ce qu'on peut retenir comme tradition, comme rite, comme usage. Ça ne va pas être systématique, il y a des choses qui vont être discutées, on va garder certains usages alors que ce n'est pas forcément évident quand on lit les textes bibliques. On ne va pas en garder d'autres, comme par exemple, on ne va pas laver les pieds comme les apôtres avaient vécu ça avec le Christ, alors que c'est bien écrit dans la Bible. Et puis on va donc faire un tri comme ça, mais il va y avoir toujours le recours aux Écritures pour savoir quel comportement doit adopter l'Église dans ses rites et dans ses pratiques. Alors on retrouve ici un conflit que pointe déjà Jésus dans l'Évangile de Matthieu, entre la compréhension de la tradition par les pharisiens et la pratique de la loi de Moïse par Jésus. « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition, demande Jésus aux pharisiens ? » Alors bien sûr, il ne s'agit pas, c'est dans Matthieu 15, il ne s'agit pas de revenir à une lecture littérale de la Bible et en faire un livre de recettes pour gérer l'Église, mais de se laisser changer, transformer, convertir par son étude et par une étude la plus savante possible. Martin Luther emploie souvent le mot de conscience pour parler de la règle de son action. On pourrait croire que c'est un relativisme de la vérité des Écritures qui est ici défendu. Ce que dit Luther ne va pas être la même chose que ce que dit un autre croyant et donc on pourrait se dire qu'en fait il se réclame de quelque chose de très subjectiviste. Mais quand il parle de conscience, c'est en fait le résultat d'une étude et d'une méditation constante de la Bible. C'est ça qu'il appelle conscience. Ce n'est pas simplement lui comme homme qui décide de comprendre ça ou autre chose dans la Bible. Il va à force d'études comprendre certains textes d'une certaine façon et c'est cela qui va régler sa conscience de croyant. Ce n'est donc pas le lecteur qui interprète l'Écriture, mais l'Écriture qui va interpréter le lecteur d'Irabuleur. C'est-à-dire qu'on va être transformé par la lecture de la Bible et on va changer sa façon d'agir et de penser à cause de cette méditation constante qui est toujours à refaire. C'est le Saint-Père-Réformanda, on est toujours en train de se réformer soi-même. Donc nous ne transformons pas l'Écriture et elle nous transforme. Et évidemment elle nous transforme si on se laisse transformer et qu'on la lit avec un peu d'honnêteté sans vouloir y trouver ce qu'on voudrait y trouver soi. La lecture savante et critique des Écritures va donc devenir la pratique habituelle des réformés et la réforme luthéro-réformée va donc rejeter ces lectures allégorisantes du catholicisme mais elle va s'opposer aussi aux lectures inspirées des courants illuministes et enthousiastes de la réforme radicale. Ceux qui prétendent que l'Esprit-Saint leur a imposé de lire le texte de cette façon et que c'est simplement par l'Esprit-Saint ressenti dans leur fort intérieur qu'ils ont le critère de la vérité de leur lecture. Ça ne va pas suffire non plus aux luthéro-réformés et cette partie du protestantisme va insister sur l'importance d'une étude savante, érudite et méthodique de l'Écriture, ce que nous appellerions aujourd'hui une lecture scientifique. Le réformateur Martin Luther insiste sur son statut de docteur dans l'Église, il va rappeler sans cesse qu'il ne se contente pas de simplement être inspiré par Dieu mais il a beaucoup appris avant de pouvoir en dire quelque chose et il va promouvoir une interprétation de la Bible qui s'appuie sur des travaux de spécialistes. On pourrait y voir un retour à un nouveau clergé de lettré mais il n'en est rien car ces travaux doivent être connus du grand nombre et ne sont pas réservés à quelques pasteurs ou théologiens. C'est pour cela que la réforme est un mouvement hautement catéchétique et que l'activité essentielle des réformateurs sera de faire connaître les savoirs utiles à la critique et à l'étude de la Bible à travers l'apprentissage notamment des langues anciennes et particulièrement l'hébreu et le grec vont être deux langues qui vont être beaucoup travaillées pour pouvoir relire les textes bibliques sans passer par la lecture latine qui avait été proposée jusque là. Et les pasteurs vont écrire des catéchismes mais Luther et Calvin écriront pour donner aux parents protestants les outils nécessaires pour transmettre une connaissance de la Bible et une façon de la lire une méthode pour lire la Bible pour que les jeunes protestants puissent se former eux-mêmes à cette lecture réfléchie. Alors quand on parle de l'écriture seule on se dit mais l'écriture c'est comme si on collait complètement un côté sacré à quelque chose d'écrit qui est pourtant très divers on unifie une matière en réalité très composite comme si la Bible était un seul livre fondateur alors qu'elle constitue une véritable bibliothèque avec des livres très différents des auteurs différents et souvent inconnus des lecteurs et des scientifiques eux-mêmes qui cherchent encore souvent d'où viennent les textes et des styles littéraires très divers on passe de la poésie à la prière en allant jusqu'aux textes qui se veulent des chroniques historiques jusqu'aux textes, aux récits des évangiles alors voyons peut-être ce que les lectures savantes actuelles nous apportent concernant la connaissance de la Bible et tous les nouveaux éclairages et les nouvelles façons de penser que ces lectures nous apportent avec notre invité aujourd'hui qui a souhaité nous parler de ce que les études récentes ont pu montrer sur l'origine des textes et sur ce que ça change dans notre lecture Gilles, à toi tu fais une introduction si riche qui nous donne une idée avant de vous présenter ce que vient de dire Béatrice j'avais envie de dire un petit mot d'hébreu ah oui, qui s'assure je vais vous dire deux choses la première chose c'est qu'en hébreu le Nouveau Testament est écrit en grec je n'en parle pas en cet instant je vous parle de l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu parce que l'hébreu est une langue orientale qui n'a pas la même grammaire le grec, le latin, le français ont une grammaire avec des temps de verbe où il y a un passé, présent, futur, conditionnel comme vous, vous savez ça en hébreu, non et alors, si vous retenez une chose d'hébreu vous allez pouvoir lire la Bible tout autrement en hébreu, il y a deux temps de verbe l'accompli et l'inaccompli l'accompli, c'est très facile c'est tout ce qui est accompli nous avons commencé à 10 heures voilà, c'est l'accompli c'est indiscutable l'autre temps inaccompli c'est tout le reste c'est nous commencerons l'espèce prochaine à 10 heures c'est ce qu'on appelle en français le futur le conditionnel c'est nous aurions pu commencer à 10 heures si vous étiez arrivé nous commencerons à 10 heures si nous en avons tout ce qui est inaccompli dans nos traductions de la Bible on vous met toujours le futur ce qui fait qu'on élimine ce faisant tous les autres sens contenus dans l'inaccompli je vous en donne deux exemples dans l'apparition de Dieu à Moïse au buisson ardent Dieu a cette phrase intraduisible en français intraduisible dans une autre langue aussi dans vos bibles il y a marqué je présume je suis celui qui suis Moïse lui dit quel est ton nom et Dieu répond je suis celui qui suis ça n'a pas de sens c'est pas français en réalité il dit je suis ce que le ce que revient toujours mais je suis ce que je suis vous avez deux fois le verbe je suis à l'inaccompli ce qui fait que vous pouvez le traduire je serai ce que je serai ou bien je serai ce que je suis ou bien je suis ce que je serai ou bien je suis ce que je suis ou bien je pourrais être ce que je suis je suis ce que je pourrais être ça veut dire un dieu que vous ne pouvez pas saisir auquel vous ne pouvez pas donner un nom que vous ne pouvez pas définir lorsque dans l'apocalypse qui est écrit en grec le Christ dit à propos de on dit à propos de Christ celui qui est qui était alors celui qui est qui était j'ai pendant mon service militaire je faisais du grec avec un camarade professeur de grec il disait moi je lui l'a mis bon il a dit je suis celui qui est qui était et qui sera et bien non le texte traduit maladroitement la parole de Busson Ardent et dit je suis celui qui est qui était et qui vient et brusquement ce et qui vient vous rend un dieu vivant voyez voilà comment dans une langue comme le grec comme le français on a pu rendre cette ouverture cette liberté cette disponibilité cette nouveauté toujours présente de Dieu qui dit je serai ce que je suis je suis ce que je ferai et brusquement vous vous sentez intégré à un flux de vie voyez vous ce que je vous dis est passionnant toute la manière de lire la Bible est changée si quand vous avez un simple futur dans votre Bible vous dites non non c'est pas un futur c'est un mine accomplie nous avons un autre exemple dans Esaïe on dit en ce jour le jour de Yahvé le loup couchera avec l'agneau alors il y a un gosse qui a revenu de l'école du dimanche qui a dit à sa mère le loup couchera avec l'agneau c'est quand ? la mère a dit c'est dans très 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 longtemps parce qu'elle ne savait pas l'hébreu parce que ce n'est pas ça qu'a écrit Esaïe il a écrit à l'inaccompli le loup en ce jour là peut coucher avec l'agneau en ce jour là le loup couche avec l'agneau le loup couche toujours avec l'agneau quand c'est le jour de Yahvé n'attendez pas très longtemps ça peut être maintenant c'est peut-être maintenant que loup coucher avec l'agneau parce que c'est l'inaccompli ça veut dire et il vient et c'est à faire et c'est à vivre et c'est maintenant c'est passionnant ce que je vous dis ça vous rend un dieu vivant à partir de maintenant vous lirez la Bible autrement je vous donne un troisième exemple c'est dans Esaïe Dieu dit je mettrai ma joie dans Jérusalem c'était au retour de l'exil je crois que c'est plutôt dans l'île des rois au retour de l'exil à Babylone le peuple vivait dans une situation très malheureuse parce que les choses ne se passaient pas aussi bien que ce qu'ils avaient espéré et Dieu parle et dit en ce jour je mets ma joie dans Jérusalem alors on dit oui mais la joie tant mieux pour lui mais nous non mais l'inaccompli c'est je peux mettre ma joie je la mettrai mais pas dans très longtemps je peux la mettre je pourrais la mettre sous-entendu si vous vouliez bien arrêtez de faire les yeux ronds et cette joie c'est peut-être maintenant ça dépend de vous ça dépend de moi ça dépend de la vie car il vient vous voyez un Dieu vivant quand vous lisez la Bible quand vous avez dans l'Ancien Testament quand vous avez un futur c'est pas un futur c'est un inaccompli c'est car il vient c'est intéressant hein fin du premier épisode quelqu'un veut-il dire quelque chose ? oui comme ça je veux juste dire c'est parce qu'on est dans le temps c'est parce qu'on est dans le temps que les choses sont jamais accomplies et que ça passe et que vous dites c'est maintenant il y a écriture et il vente il y a écriture et il vente je crois qu'en hébreu dans la pensée hebraïque il n'y a pas l'idée du temps dans la pensée hebraïque c'est modale ce sont des modes différents plus que des temps mais en effet tu dis bien qu'il y a une dynamique de vie qui fait que Dieu se présente de cette façon en hébreu il n'y a pas de mots abstraits il n'y a que des mots concrets par exemple il n'y a pas de mots pour dire tout puissant il n'y a pas de mots pour dire infini il n'y a pas de mots pour dire je t'aime infiniment pour dire quand dans votre Bible il y a marqué tout puissant alors ça c'est une traduction qui dérape parce que on ne peut pas dire tout puissant en hébreu c'est trop abstrait ça on dit puissant mehode mehode ça veut dire franchement beaucoup puissant beaucoup on ne peut pas dire tout toujours on dit au siècle des siècles parce qu'il y a des siècles et on n'est même pas sûr qu'un siècle ça fasse 100 ans un siècle ça fait oui je m'entends juste une dernière chose il y a du temps et en même temps il n'y a pas du temps on ne se pose pas la question il n'y a pas de mots je me pose la question je la pose mais je n'aurai pas de réponse mais il ne faut pas lire l'Ancien Testament si vous vous posez cette question là dans le Nouveau Testament le Nouveau Testament a une grammaire et un vocabulaire grec qui est tout à fait le même qu'en français donc là il y a des temps il y a les temps il y a tout d'où la difficulté pour le Nouveau Testament de traduire l'Ancien Testament il n'y a pas l'opposition grecque du temps et de l'éternité et l'éternité grecque est statique il n'y a pas de l'éternité dans l'Ancien Testament il y a un processus dynamique mais pas de temporalité ce qui est accompli est-ce qu'il est hypothétique à venir c'est un dynamisme créateur voilà il n'y a pas l'éternité dans l'Ancien Testament pour deux raisons d'abord parce que c'est un mot abstrait l'éternité alors il peut seulement dire les siècles des siècles nous vivons un temps et après il y a un autre temps et puis un autre temps et puis voilà et puis dans l'Ancien Testament il n'y a pas d'autre là la première fois que dans l'Ancien Testament arrive une idée d'une vie au-delà c'est dans le prophète Daniel qui est le dernier livre écrit dans l'Ancien Testament où vous savez il y a eu la persécution par les grecs et il y a un passage Daniel 12 je crois qui dit ils se lèveront les fidèles se lèveront pour la gloire et les infidèles se lèveront pour la honte ce qui d'ailleurs ne veut pas dire l'enfer c'est une vie de honte c'est pas l'enfer alors ensuite après Daniel la pensée hébraïque développera l'idée d'au-delà et les juifs le développeront et les grecs surtout le développeront énormément qui aura peut-être même la réincarnation et tout ça et le Nouveau Testament Jésus avait tout à fait l'idée d'un au-delà mais dans le Nouveau Testament non parce que c'est trop abstrait ça oui Sylvie que fait-on du temps présent c'est-à-dire ce moment où ce que je suis en train de faire n'est pas tout à fait accompli mais n'est pas non plus bien accompli et voici il vient et qu'est-ce que vous faites maintenant et qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous ferez et qu'est-ce que vous pourriez faire ce que vous faites c'est de l'inaccompli et d'ailleurs Dieu parle toujours à l'inaccompli car il vient on l'arrête et je passe aux dates que j'avais préparées alors il y a une révolution que les jeunes pasteurs découvrent non mais nous on est nés avec en fait et qui moi m'a révolutionné quand j'étais jeune pasteur on m'a dit comme à vous qui avez les cheveux blancs l'histoire sainte on vous a appris à l'école du dimanche l'histoire sainte qui commence avec la création puis il y a Adam et Ève Loé Abraham etc. Moïse et alors les archéologues recherchaient des traces de tout ce que l'on vous raconte en Israël alors on trouvait deux pierres sur la troisième on disait ça c'est Jéricho c'est les murailles de Jéricho vous savez ils sont tombés alors on vous les trouve bon alors il y a eu et je vous cite des noms que vous pouvez retenir le professeur de Béatrice Thomas Römer qui est le premier à avoir lancé un groupe d'études bibliques au Collège de France c'est le Collège de France qui a été fondé par François Ier au XVIe siècle il n'y avait jamais eu de cours biblique Thomas Römer en fait un j'ai fait venir dans le groupe l'ébreu que je faisais ici le professeur Pierre Bordreuil qui est encore religionnaire qui était mon ami on a fait nos études ensemble qui était historien archéologue et dont je veux lui rendre hommage parce qu'il est mort maintenant malheureusement et il disait exactement comme Thomas Römer sa collègue conservateur au Louvre catholique Françoise Brickel châtonnet donc je vous cite Thomas Römer qui est protestant Pierre Bordreuil qui est protestant Françoise Brickel châtonnet qui est catholique et je vous cite un juif qui est Israël Finkstein qui est le collègue et ami de Thomas Römer alors Finkstein lui n'est pas théologien il est archéologue donc Thomas Römer qui est un théologien Finkstein qui est un archéologue s'entendent bien alors que jusqu'à maintenant c'était l'opposition au couteau entre archéologue et théologien et ils ont dit et c'est ça la révolution nous ne partirons pas de l'histoire sainte de la Bible pour en chercher les traces dans l'archéologie de l'histoire biblique nous allons faire le contraire nous laissons la Bible de côté nous cherchons des traces de l'histoire qui s'est passée au Levant et nous nous demanderons comment les textes bibliques y sont à quelle date pourquoi qui a écrit cela à quel moment vous voyez la différence je viens de finir Le livre L'invention de Dieu Le livre L'invention de Dieu a été publié en 2014 oui mais il est réédité oh ben je pense bien sur mon site internet si ça vous intéresse j'ai publié des quantités d'articles de Thomas Römer de Finkstein des Bordreuil j'ai fait une série d'émissions à la radio fréquence protestante avec Pierre Bordreuil et François Riquel-Châtonnet Pierre Bordreuil et François Riquel-Châtonnet qui ont écrit le temps de la Bible le temps de la Bible en 2009 Israël Finkstein a écrit la Bible dévoilée en 2001 vous voyez c'est pas tellement récent que ça je n'ai pas dit des liens déjà 20 ans de ministère ça passe vite alors écoutez-moi si vous êtes sur le terrain de la vérité historique de la science comme les fondamentalistes comme beaucoup de catholiques et des protestants aussi si vous êtes sur le terrain de la vérité historique oui mais enfin est-ce que la sortie d'Egypte s'est passée comme ça il ne faut pas que vos convictions religieuses viennent faire pression sur les preuves que vous discutez sur la valeur des documents que vous comparez ce n'est pas la foi en Dieu qui doit décider de la date d'un texte biblique donc ce n'est pas la foi en Dieu qui doit décider de la vérité historique d'un événement du passé qui serait produit de telle ou telle manière si vous n'êtes pas sur le terrain de la vérité historique si vous êtes sur le terrain de la foi vous n'avez pas besoin de preuves historiques votre foi en Dieu ne dépend pas de telle ou telle hypothèse historique ou archéologique ce que je vous dis là c'est fondamental parce que nous avons tendance à mélanger les deux quand dans l'Exode on vous raconte la sortie d'Egypte et puis que le pharaon en tête de son armée a traversé la mer rouge et que les autres se sont revenus et l'ont noyé si on vous dit oui mais enfin la momie de Ramsès est au musée du Louvre est au musée du Caire alors il n'est pas noyé dans la mer puisqu'on voit sa momie vous n'allez pas perdre la foi pour autant si on vous démontre que la sortie d'Egypte ne s'est pas passée comme c'est raconté dans l'Exode vous pouvez néanmoins chanter let my people go cet enthousiasme des esclaves dans les plantations de coton des Etats-Unis qui trouvaient un peu de confiance de force d'affronter leur esclavage au chantant let my people go et qui se sentaient dans le flux de la liberté que donne Dieu quand son esprit monte en nous si vous leur aviez démontré que la momie du pharaon était au musée du Caire et que tout ça était discutable vous ne leur auriez pas enlevé leur enthousiasme leur foi et leur espérance pour autant si vous le faites c'est monstrueux donc ou bien vous êtes sur le plan de la vérité historique et votre foi en Dieu n'intervient pas pour savoir si l'Exode a été écrit à telle ou telle époque ça c'est scientifique c'est les archéologues c'est les historiens qui vont vous décider si vous êtes sur le plan de la foi ça vous est bien égal qu'on vous démontre que ça s'est passé comme ça ou pas je vous donne un exemple un des textes que j'aime dans l'Ancien Testament c'est quand le petit David tue le géant Goliath parce que quand même quand même ce petit là avec sa fronde qui tue ce géant monstrueux moi ça m'encourage dans le quand on voit tout ce qu'on voit qu'on sait tout ce qu'on sait et qu'on a raison de penser ce qu'on pense et bien là au moins il y a eu quelque chose de positif alors il y a un autre passage dans la Bible je crois que c'est dans les chroniques où on dit que c'est pas la Bible qui l'a tué que c'est un autre qui l'a tué on donne son nom alors du coup vous dites alors c'est pas vrai alors je peux plus avoir d'enthousiasme bien sûr que si est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose c'est jeudi dernier il y a quelqu'un avec Agnès qui a parlé d'une buisson ardent il a dit que c'était une plante avec des petites fleurs rouges qui explosaient au soleil et que ça faisait des étincelles oui alors ça c'est très important de dire ça une tradition du libéralisme d'autrefois je crois que les libéraux d'aujourd'hui ont dépassé ça les libéraux d'autrefois lorsqu'ils trouvaient des textes qui leur paraissaient non crédibles comme par exemple le fait que Moïse ait ouvert les eaux de la mer vous savez les poissons qui passaient la tête pour voir comment ça était dehors il disait c'est pas possible donc c'est que ça doit être un grand vent c'est pas un miracle alors c'est un grand vent et puis entre parenthèses d'ailleurs c'est exactement ce que dit le texte c'est un grand vent bon quand vous cherchez quand on disait le buisson ardent c'est des petites fleurs qui ont l'air de brûler Moïse était tellement stupide que quand il y avait des fleurs rouges qu'il n'avait jamais vues jusque là il a cru c'est des flammes c'est pas ce que personne peut dire voilà on explique aussi à l'époque il y avait tellement de fioul qui jaillissait dans le désert du Sidaï que ça embrasait puis lui il est passé tout c'est fou il y avait des combustions spontanées spontanées alors Moïse a dit que c'était Dieu bon cherchez une explication vous êtes sur le plan historique ou vous êtes sur le plan de la foi vous confondez les deux je crois que ceux qui cherchent les raisons comme ça c'est parce que au nom de leur foi en Dieu ils veulent que le texte soit historiquement vrai et ils tordent les bras les historiens qui disent oui madame c'est le cas pour le créationisme c'est une façon de tord bien sûr c'est le créationisme vous avez raison le créationisme c'est ça actuellement aux Etats-Unis ils ont construit une arche de Noé grandeur nature pour savoir comment ça c'est un peu court puisque c'est connu que Noé a fait entrer les lamas du Tibet les ours blancs les girafes les scorpions etc c'est sûr que l'ours blanc sur le montabord ça fait quand même son petit effet ce que la personne voulait dire avec les fleurs rouges c'est juste pour exprimer l'origine de l'image dans la Bible alors oui justement Gilles si tu me permets juste une intervention il y a en effet la partie scientifique il y a la partie confessante enfin la partie de la foi du croyant qui lit moi je rajouterais au milieu la partie langagière justement c'est ce qui me fait penser à ça avec cette histoire de buisson c'est peut-être quelqu'un qui a vu ces fleurs là dans la réalité moi j'en sais rien je pense qu'il y a aussi une façon de prendre des choses concrètes pour symboliser des choses spirituelles et c'est intéressant de retrouver les symboles qui ont servi à ça ça ne veut pas dire qu'on justifie le texte historiquement ou scientifiquement ça veut dire peut-être qu'on a un complexe d'images qui fonctionne de façon à ce que le lecteur comprenne de quoi on parle et qu'on s'accroche sur la même image tous et du coup nous occidentaux qui ne sommes pas dans les mêmes contrées qui ne sont pas dans les mêmes temps dans la même temporalité on a parfois du mal à retrouver ces symboles là je dis ça parce que c'est une partie qui m'intéresse énormément pour ma part de voir que justement on peut s'accrocher à un buisson comme ça et dire mais en fait ça ne part pas de rien c'est comme quand quelqu'un délire il ne délire pas à partir de rien il a des images dans sa tête qui sont des images concrètes enfin des choses qu'il connaît et donc quand on raconte une histoire biblique même complètement pour dire quelque chose de la foi et qu'on ne cherche pas du tout à être scientifiquement accordé à la réalité il n'empêche qu'on s'accroche à des choses réelles naturelles s'ils avaient connu les mises qui roulent tout seuls ça ils l'ont non mais c'est vrai alors on va donner la parole à Jean-Pierre qui demandait et puis Jean-Pierre pour aller un peu dans le même sens là on dirait que tu tu admettres tiens tu aurais la science enfin le discours scientifique la foi ce qui te donne une espèce de double récit d'une certaine façon mais est-ce que le problème n'est pas de séjourner dans cette espèce de duplicité il y aurait un récit pour la foi un récit pour la raison conceptuelle est-ce que c'est pas dans une espèce de schématisme d'entrelats de discours qui naviguerait d'un discours à l'autre que serait finalement la chose la plus importante il y a du mythico-poétique dans la vie faites-le avec prudence parce que alors je vous donne un exemple les gens qui vous disent l'Ancien Testament c'est tous les massacres affreux Dieu est le Dieu des massacres c'est parce qu'ils croient que parce que à Géricault par exemple vous savez ils ont tourné sept fois autour et puis les murailles sont tombées et puis ils ont massacré tout le monde les hommes les femmes les enfants les bœufs les brebis et les âmes alors on dit quel Dieu épouvantable ce texte est magnifique c'est genre qu'il faut écrouler les murailles comme ça toutes les murailles qui nous empêchent d'avancer et qu'on peut faire et qu'on peut faire écrouler comme ça en jouant le chauffard là non pas une trompette guerrière mais la trompette religieuse et les murailles s'écroulent c'est un texte magnifique mais si vous le prenez à la lettre vous dites ils sont complètement cinglés d'avoir massacré les breux les brebis et les ânes normalement on en porte ça comme comme putain de guerre bien entendu que c'est pas vrai commencez par surtout éviter de donner un sens historique qui pourrait vous détourner du sens spirituel que l'auteur a cherché à donner à son texte essayez de voir l'esprit j'aime le cantique qui dit esprit qui les fit vivre anime leurs enfants pour qu'ils sachent les suivre l'esprit qui animait l'auteur biblique essayons de comprendre pourquoi il a écrit ça quand il a écrit ça adressé à qui à quelle époque qu'est-ce qui se passait et c'est ça que font Finkstein Romer et les autres dire quand est-ce qu'on a pu écrire ça alors je continue vite avant que tu me coupes la porte il faut qu'on arrête à quelle heure excuse-moi mais ça me semblait important de proposer il faut arrêter à quelle heure tu as encore du temps vas-y vas-y du temps c'est quoi un quart d'heure on a fait la discussion en même temps alors on peut continuer encore alors je continue crampolez les historiens les historiens nous disent pour qu'un événement ou un personnage soit qualifié de vérité historique il faut que nous disposions de deux documents de l'époque concordant voilà autre chose parce que jusqu'au 8ème siècle on dispose de rien les premiers textes que l'on date du 8ème siècle les plus anciens 8ème siècle avant je les écrivais donc les années 700 et quelques jusqu'au 8ème siècle on n'a pas on n'écrivait pas en hébreu avant on dispose d'une stèle en mauvais état qui date du 9ème siècle qui dirait maison de David mais on n'est pas sûr ce qui voudrait dire la descendance du roi David la maison de David ce qui donnerait une vérité historique au roi David mais on n'est pas sûr que David soit un roi on pense c'était peut-être un dieu et puis que maison ça signifie son temple il vaut mieux dire on n'a rien ça veut dire on n'a aucun document de l'époque pour nous parler d'Adam et Ève du serpent de la tour de Babel du déluge de Abraham Isaac et Jacob j'ai vu une exposition biblique où on montrait un poignard du 18ème siècle qui faisait c'est peut-être bien celui d'Abraham oh c'est comme d'autres si c'est pas celui d'Abraham c'est celui d'un contemporain alors on le regardait avec respect on n'a aucun document de l'époque d'Abraham Isaac ou Jacob aucun document d'attente de Moïse je continue aucun document d'attente de David et de Salomon rien 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 perdait toute espérance alors lorsqu'on vous fait visiter oui alors avant on disait voilà ces pierres là c'est les écuries du roi Salomon ça peut être que ça aujourd'hui les archéologues ils n'ont aucune raison que ce soit ça c'est peut-être même pas les écuries ça veut dire que les premiers personnages historiques sont mentionnés par les premiers prophètes qui sont quatre Osée et Amos dans l'Israël du Nord Michée et Esaïe les 39 premiers chapitres d'Esaïe dans l'Israël du Sud en Judée à Jérusalem ça veut dire que quand on les lit on ne voit aucune mention ni d'Adoré ni de Noué ni d'Éluge ni de la tour de Babel ni de David ni d'Abraham ni d'Isaac ni de Jacob ça veut dire que Osée Amos Michée et Esaïe ne mentionnent rien d'avant le 8ème siècle pourquoi est-ce qu'ils ne mentionnent rien ? parce que nous moi quand j'étais jeune pasteur j'enseignais aux enfants voyez-vous le premier mouvement ça a été la création du monde Adam et Eve alors Adam et Eve c'était peut-être un peu mythique mais enfin Abraham Isaac et Jacob ça c'était sûr et la sortie de l'Égypte aussi et toute l'histoire sainte maintenant on vous dit mais elle n'a jamais existé et David David Salomon la reine de Saba il n'y avait pas de reine à Saba et Saba n'a peut-être jamais existé les prophètes que je mentionne ne mentionnent rien de tout ça ils ne mentionnent rien non plus de la loi du Saba or quand vous parlez à un juif il vous dit alors c'est Abraham qui a lancé il a été sur l'ancier premier c'est le fondement d'Israël c'est la circoncision la nourriture cachère les fêtes ces prophètes dont je vous parle ne mentionnent rien de tout ça les le culte dans ces prophètes vous ne trouvez pas non plus lisez-les ces prophètes vous ne trouvez rien sur ce qu'on appelle le cycle deutéronomiste on va en parler du deutéronome parce que dans le deutéronome c'est l'idée de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple l'idée de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple c'est expliqué bien dans le deutéronome Dieu dit à son peuple je te promets de te protéger et en échange tu promets d'obéir d'obéir à ma loi le peuple désobéit à la loi se détourne de Dieu Dieu se détourne du peuple les ennemis arrivent et c'est la catastrophe alors le peuple demande pardon à Dieu Dieu pardonne et le cycle recommence c'est le cycle deutéronomiste il est absent des prophètes dont je vous parle qui ne parlent jamais de l'alliance de Dieu avec son peuple les prophètes dont je vous parle ne mentionnent pas que la sortie d'Egypte est le fondement de l'histoire d'Israël dans l'exode le peuple prend l'essence à sa sortie d'Egypte les prophètes n'en parlent pas ils parlent pas de la sortie d'Egypte j'ai je fais un groupe là il y a un juif il m'a dit quand j'ai appris qu'on n'était pas sorti d'Egypte ça m'a fait la choc ces prophètes ne parlent pas alors l'autre la genèse dit le peuple il est né déjà avant avec Abraham le premier croyant enfin si Abraham historiquement n'a jamais existé alors ces prophètes n'en parlent pas la promesse d'une descendance nombreuse la promesse du don de la terre à Israël et à son roi ils n'en parlent pas pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas ? on pouvait dire ça c'est ce qu'on appelle l'argument du silence vous pouvez dire ils n'en parlent pas parce que c'était évident on peut dire aussi ils n'en parlent pas parce que c'était pas une idée qui était encore inventée je vous ai dit l'absence des commandants de pureté du sabbat de la circoncision de la Pâque il y a un ou deux versets ambiguës très vagues l'histoire du salut n'était pas encore mentionnée alors vous trouverez Esaïe 29 vous allez dire ah regardez j'ai trouvé Esaïe 29 ainsi parle l'éternel à la maison de Jacob lui qui a racheté Abraham maintenant Jacob n'aura plus honte son visage ne pallira plus voilà la seule mention d'Abraham Isaac et Jacob dans ses quatre prophètes avouez que c'est vague par rapport à l'importance que nous leur avons donnée en racontant l'histoire sate j'avais trouvé alors ça c'est le 8ème siècle donc qu'y a-t-il au 8ème siècle je l'avais noté je retrouve je vous ai dit ce qu'il n'y avait pas dans leur texte et je cherche ce qu'il y a dans leur texte ce qu'il y a c'est une grande espérance en la présence de Dieu une grande espérance en la foi d'un Dieu qui peut nous libérer je suis de ceux qui disent je crois d'ailleurs que je suis le seul à dire mais je vous le dis que je crois que du temps de Jésus à Jérusalem il y avait plusieurs sortes de judaïsme il y avait les pharisiens qui étaient centrés sur le respect scrupuleux des règles dont on peut dire un mot il y avait les sadducéens qui étaient centrés sur le culte du temple il y avait les esséniens qui étaient enfermés dans leur monastère très antipathique il y avait les élotes qui faisaient la guerre contre les romains au nom de Dieu et moi je dis il y avait un cinquième groupe qui plus tard s'est appelé les chrétiens dans lequel Jésus a été éduqué et auquel il a donné la parole existante et ce groupe le chrétien là sautait par dessus les règlements des pharisiens qui sont dans le lévitique sixième siècle et lisaient les premiers prophètes et Jésus citait les prophètes et il me semble que Jésus a été nourri par Osé Amos Esaïe Ébiché qu'il faut absolument relire et aimer je vous ai dit le huitième siècle à l'époque où on ne croyait en rien si ce n'est cette présence merveilleuse d'un Dieu aimant et libérateur un Dieu en colère contre le mal que l'on pouvait faire lorsqu'on n'aimait pas son prochain colère que Jésus reprenait souvent malheureux 7ème siècle on va aller vite au 7ème siècle il y a le Deutéronome voilà au 7ème siècle l'Assyrie envahit Israël du Nord à Galilée et à Savarie et les déporte en Assyrie il n'y avait pas de théologien capable de maintenir la foi d'Israël qui était centrée jusque là sur le temple où Dieu résidait et sur le palais royal où le roi Christ Messie était garant de l'application de la volonté de Dieu dans le peuple quand ils étaient déportés en Assyrie avec lui le temple du palais royal et la théologie d'Israël du Nord analyse par une des limites de l'épure ce qui ne sera pas le cas plus tard au 7ème siècle il y a eu aussi les livres de Josué et Romer vous démontre qu'il n'y a absolument rien d'historique pour tout ce que nous raconte Josué j'ajoute que les textes que j'ai cité les prophètes dont je fais grand cas Oséamos Esaïe et Michée c'était les textes plus vivants que nous ne pensons aujourd'hui nous ne changerions pas une lettre de la Bible à l'époque si nous avons des variantes les alliés surtout quand il y a eu les manuscrits de la Père Mortie il y avait des variantes et lorsque par exemple au 7ème siècle Israël du Nord a été déporté en Assyrie les auteurs comme Amos et Osé sont réfugiés à Jérusalem mais on a pu au 7ème siècle ajouter des passages à leurs livres et puis pendant l'exil à Babylone on a aussi ajouté des passages donc vous trouverez peut-être dans ces quatre prophètes que j'ai mentionnés des versets comme celui que j'ai cité qui ont été ajoutés après coup les lois du Deutéronome il y a des lois dans deux livres dans le Deutéronome et dans le Lévitique le Deutéronome c'est écrit au 7ème siècle comme je suis en train de vous le dire et le Lévitique au 6ème siècle pendant l'exil à Babylone ou peut-être même après la différence radicale entre les lois du Deutéronome et du Lévitique c'est que dans le Deutéronome les lois sont des lois que nous trouverons plutôt sympathiques si nous admettons l'idée d'alliance de Dieu il ne faut pas de faux Dieu il faut libérer les esclaves au bout de 7 ans il faut respecter les lois pour l'héritage il faut la pureté conjugale ce qui est très bien le mariage tout ça le prêt à intérêt laisser l'orphelin et la veuve glaner dans le champ ce sont des textes de l'amour de l'alliance et on remarque l'absence dans le Deutéronome de textes qui apparaîtront dans le Lévitique dont je vais vous parler tout de suite j'ai le temps de dire le nom du Lévitique oui bien sûr parce qu'alors le 6ème siècle est arrivé je crois que c'est le grand siècle en 587 le peuple est déporté à Babylone il a été déporté en deux fois on a déporté plutôt l'intelligentsia que les pauvres on va parler sur ça globalement le peuple a été déporté à Babylone il n'a vu que de nos hommes le salaud le monstre le détestable c'est une violence c'est une méchanceté que personne n'aimait même à Babylone n'aimait pas la déportation a été cruelle et le temple a été détruit et le palais royal aussi alors ils se sont retrouvés à Babylone sans temple où Dieu demeure sans roi puisque c'était Babylone c'était Nabucodonosor le roi donc il n'y avait plus de roi pour faire respecter la volonté de l'alliance de Dieu contrairement à Israël du Nord qui a disparu se sont levés des prêtres qui ont eu l'idée géniale de dire l'alliance avec Dieu matérialisée avec le temple et pas le royal n'existe plus on va la matérialiser avec les rites de purification et ils ont dit pour vivre l'alliance on va circoncire nos fils on va donner à la circoncision le sens religieux de leur fidélité à Yahvé on va respecter les fêtes la sortie d'Egypte le port de côte on va respecter la cache-route la nourriture cachère que jusque là on ne respectait pas et ça va nous maintenir le peuple en vie ils ont inventé une religion transportable et c'est à partir de ce moment là que l'on appelle le beau judaïsme jusque là on disait les enfants d'Israël les hébreux et on s'est mis à écrire dans la tradition de Théronomis de l'alliance de Dieu on s'est mis à écrire Abraham Isaac et Jacob Moïse et tout le reste toujours dans la tradition de l'alliance avec Dieu alors certains disent tu vas peut-être dire ça oh oui mais ils mettaient par écrit les traditions orales allez-y mollement quand même à propos des traditions orales le fait qu'on dise oh oui oui mais à cette époque là vous savez ils transmettaient les récits avec une exactitude parfaite de génération en génération de siècles il s'agit de siècles parce que si David a existé c'était peut-être en l'an 1000 là je vous parle du 6ème siècle est-ce que pendant 4 siècles on a pu garder des traditions orales pour vous dire que non je vous cite un argument qui m'intéresse un spécialiste des contes de Slovaquie je crois d'Europe centrale a enregistré il y a 10 ans il y a des conteurs là-bas des conteurs au coin des rues qui vous comptent des récits de leur tradition il les a enregistrés et il y est retourné tous les 5 ans et il les a enregistrés à nouveau et des conteurs on dit mais pourquoi tu nous enregistres tu nous as déjà enregistrés il dit vous vous rendez pas compte que l'histoire que vous racontez elle a complètement changé en racontant la même histoire il l'a changé quand on transmet une tradition orale on la modifie on ne la transmet pas telle qu'elle ce qui fait que les récits d'Abraham d'Isaac et Jacob alors Romer nous dit oui alors on a commencé par Jacob puis on se dit oui c'est sur mon fils d'Isaac puis Isaac c'est sur mon fils d'Abraham ça permettait que différentes localités respectées Abraham d'autres qui connaissaient d'autres qui connaissaient on les a réunis dans l'imaginaire collectif c'est la même famille Abraham Jacob et puis la sortie d'Égypte Moïse tout ça ça a été mis dans la tradition deutéronomiste alors si vous avez une Bible comme la première Bible de Jérusalem qui est parue en 1956 où on vous a dit ah oui mais c'est qu'il y avait pour la Genèse et pour l'Exode qui apparaissent à ce moment là plusieurs auteurs mais les premiers mois quand j'étais jeune on disait déjà dit dans David on a écrit la Genèse et l'Exode le Yahviste celui qui nomme Dieu Yahvé on avait remarqué que certains textes nomment Dieu Yahvé d'autres le nomment Élohim Dieu on dit donc c'est deux auteurs différents et le Yahviste a écrit 8 ans alors on dit non maintenant c'est tout à fait faux d'abord le Yahviste n'a pas écrit un seul texte parce que la Genèse et l'Exode c'est écrit par des auteurs différents si vous lisez vous voyez bien que ça la Genèse et l'Exode ne se ressemblent pas du tout dans la Genèse Abraham Isaac et Jacob sont ouverts sur l'extérieur quand Abraham va en Égypte il est bien accueilli tout ça l'Égypte c'est un pays ami tout ça dans l'Exode l'Égypte c'est le pays ennemi par excellence un exemple amusant d'ailleurs l'auteur de la Genèse a dû écrire un peu après l'auteur de l'Exode parce que l'auteur de la Genèse vous raconte que Abraham il ne pouvait pas avoir d'enfant avec Sarah alors il a eu un enfant avec Agar vous vous rappelez ? et ils ont eu Ismaël et Agar c'était son esclave et vous savez sa nationalité ? on me s'est dit elle était égyptienne et elle était maltraitée par la juive Sarah quand on vous raconte dans la Genèse que l'esclave égyptienne était maltraitée par une juive et qu'elle s'est enfuie dans le désert vous n'avez pas l'impression que c'est exactement de l'histoire contraire de l'histoire de l'Exode l'auteur de la Genèse avait un sourire fielleux à l'égard de l'auteur de l'Exode vous savez vous n'avez jamais deux juifs qui sont d'accord vous avez un autre exemple Abraham qui dit à son serviteur Abraham qui était arrivé qui a fait le mouvement qui est arrivé en Israël qui dit à son serviteur il n'est pas question qu'Isaac épouse une fille d'Israël tu vas retourner à Babylone trouver une juive pour Israël et tu me la ramèneras alors il va et il trouve Rebecca à Babylone et il la mène pourquoi est-ce qu'Abraham ne voulait pas que son fils épouse une juive d'Israël parce que en réalité quand on racontait Abraham on pensait on est déjà revenu de l'exil on trouve des juifs qui n'avaient pas été exilés parce qu'ils étaient trop pauvres trop minables Nabucodonosor les avait laissés pourrir parce qu'ils n'étaient jamais allés en ruines et ces juifs là n'avaient pas connu les prêtres lévitiques qui disaient il faut respecter le Shabbat il faut manger Kachère et vous avez des textes qui disent ils ne mangent pas Kachère on n'est pas compte qu'il ne faut pas épouser une fille comme ça alors que elles étaient si fidèles à Babylone les juifs donc quand on vous raconte l'histoire d'Abraham c'était en réalité l'histoire des juifs du 6ème siècle du retour de l'exil à Babylone il faut lire ces textes ne les prenez pas comme des récits historiques prenez-les comme des récits religieux spirituels moraux de la vie que l'on menait et alors à ce moment là vous avez dans le lévitique des les règles dont je vous ai parlé les sacrifices de culpabilité la consécration des prêtres l'impureté des animaux les règles l'impureté de la lettre l'impureté des hommes l'impureté des femmes le Yom Kippour les jubilés toutes ces lois qui dorénavant caractériseront le nouveau judaïsme et c'est à ce moment là aussi que le monothéisme est arrivé lorsque on a été à Babylone en 538 vous avez dit c'était 587 c'était l'exil et en 538 l'événement libérateur est arrivé le roi de Perse Cyrus a envahi Babylone a libéré tous les peuples qui avaient été déportés il n'y avait pas plus juifs mais d'autres aussi a libéré tout le monde c'était un bon roi il a permis aux juifs non seulement de revenir en Israël mais il a financé la reconstruction du temple d'accord il n'a pas assez financé des juifs disaient quand on pense comme le premier temple était beau celui-là est petit alors ensuite on l'a agrandi en étant des rois mais enfin c'était un bon roi et il se conduisait comme l'empereur de tout le levant dont il respectait les peuples on lui a Esaïe 40 le nouvel le second Esaïe qui a aidé dans ce moment-là lui donne le titre de Messie de Christ en grec et il a été une image du dieu universel de même que Cyrus est le l'empereur de tous les peuples et un bon empereur de même il n'y a qu'un dieu d'accord c'est Yahvé mais il est le dieu de tous les peuples et c'est là qu'on a écrit le texte le plus universel et le plus beau de la littérature le récit de la création en Genèse 1 le monde vivait dans le chaos et l'obscurité et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut sur la terre entière sur Babylone aussi sur Babylone aussi le dieu universel qui a fait tous les animaux y compris les impurs les hommes etc Genèse 1 c'est le texte de la grande ouverture au retour de Babylone lorsque Cyrus était le Messie le Christ et puis entraîné quand même le Lévitique que les juifs ont entraîné jusqu'à maintenant et moi je vous dis Jésus a dit cette histoire de Lévitique ça ne va pas du tout on saute par dessus on ne le respecte plus Jésus faisait les guérisons le jour du sabbat et les pharisiens étaient scandalisés et Jésus lisait les prophètes d'avant c'est très intéressant cette question des dates si vous voulez on va rester là c'est pour ça qu'il y a des gens merci merci beaucoup et jésus pour être pour être au-delà du récent